Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission hebdomadaire regard sur le monde. Au 33ème jour des attaques sionnistes a rasa le nombre de victimes a dépassé les 10 400 palestiniens tués. En plus de 27 000 blessés, des blessés qui sont soignés sans anesthésie à la plupart du temps vu le manque cruel de moyens. Dans le peu d'hôpitaux encore opérationnels dans cet enclave, un bilan provisoire puisque les bombardements se poursuivent et de nombreux corps se trouvent encore sous les décombres. Selon l'agence onusienne pour les réfugiés à Raza, 89 membres de son personnel ont été tués et 26 autres ont été blessés. Depuis le 7 octobre, un convoi humanitaire a été attaqué hier mardi en traversant le passage de la Fah avant d'arriver à transporter les aides vers l'hôpital à Chiffa. Les hôpitaux eux-mêmes sont ciblés tout comme les ambulances et les écoles, les habitations, les lieux de culte également. Plus de 70% de la population de Raza a été contrainte à fuir vers le sud. Une zone touchée également par les bombardements. Plus de 190 médecins et membres du corps médical ont été tués depuis le début de l'accrétion israélienne également. L'organisation Médecins Sans Frontières appelle à un cessez-le-feu dans la bande de Raza, un préalable obligatoire pour organiser la réponse humanitaire et une question d'urgence vitale pour la population palestinienne. La directrice de MSF décrit un territoire occupé en proie à une guerre totale. La population est exenque et les secouristes pratiquement impuissants, déclaration faite hier lors d'une conférence de presse au siège de l'organisation à Paris. Des crimes contre l'humanité, crimes de guerre, génocide. L'occupant israélien multiplie les violations du droit international. Une plainte sera déposée demain près de la Cour pénale internationale par un collectif d'avocats représentant plusieurs pays dont l'Algérie. Maître Gilles Devers qui dirige l'action en parlait hier. Alinda Hamed, je vous invite à l'écouter. Nous déposerons cette plainte le 9, nous serons reçus à la Cour. Et c'est un message très fort pour le procureur en lui disant, vous êtes un peu seul mais la société civile, et je dis la société civile, c'est du Pakistan jusqu'au Brésil en passant par le Canada. Et tous les pays du porto de la Méditerranée, les pays européens, c'est très très large. Donc le procureur n'est pas seul, il faut qu'il ouvre cette enquête pour le génocide. Il faut qu'on dise que des choses comme cela ne peuvent plus avoir lieu, ne doivent pas rester impunis, car c'est l'impunité qui nourrit le crime. C'est également un appel aux puissances occidentales. Vous vous transformez en soldat d'un des pires criminels que la Terre a connus, qui est M. Netanyahou. Et vous vous déconsidérez, donc désoleurisez-vous, et ne devenez pas complice du crime de génocide. Pour mettre de verre, la CPI 2 a joué son rôle et faire aboutir à la plainte. Il nous le confiait le 17 octobre dernier, suite à l'attactionniste contre l'hôpital Al-Marmaden, il y a un raza qui avait fait plus de 600 victimes en écoute. C'est son rôle et le procureur serait tout à fait en mesure d'agir dès maintenant. Évidemment, ce n'est pas une autorisation, ce n'est pas un avis du procureur qui, je reprends bien entendu, ce n'est pas un avis du procureur qui va bouleverser les choses sur le terrain. Donc, on sait bien que quand il y a une folie meurtrière comme cela, ce n'est pas un avis du procureur qui va jouer. Mais en tout cas, le procureur doit jouer son rôle. Tout ce qu'il peut faire peut-être un pas dans la lutte contre l'impunité peut préserver des vies. Et tout le monde, en tout cas, le nombre de peuples sont très attachés à la cour pénale, comme les Palestiniens, parce qu'ils n'ont pas d'autres juridictions. Et le procureur doit veiller à ce que son action reste crédible. Or, on l'a vu tellement actif sur la question de l'Ukraine et tellement silencieux ici, où il n'y a même pas un communiqué de presse, c'est une inquiétude de lourde. Il faut absolument qu'il puisse se rattraper par ce double standard, ce deux poids de mesure, qui est une caricature. La priorité au direct, avant de développer cet aspect juridique, on retrouve en direct de Naplouse Ayman Chakar, politologue. Bonjour M. Chakar, merci de répondre à nos questions. Vous vous trouvez en Cisjordanie occupée. Plus de 2200 Palestiniens ont été interpellés depuis le 7 octobre en Cisjordanie occupée. Est-ce qu'on a l'impression que l'antité sioniste profite de cet intérêt médiatique à Raza et pour mener une escalade en Cisjordanie, M. Chakar ? Bonjour et merci pour votre attention à ce qui se passe chez nous. Je sais que l'Algérie, les Algériens, avec les balétiens, sont un seul peuple. Vous êtes nos frères et nous sommes très attachés à cette relation avec l'Algérie. Bien sûr, quand vous l'avez dit, ce qui se passe en Cisjordanie, c'est aussi grave. C'est les arrestations, la violence, soit des colons, soit de l'armée, de l'occupation, s'entend. La colonisation s'entend, la fermeture des villes, ça devient un routine quotidien. Les incursions, tout ça, c'est dans le moment où tous les yeux sont sur Gaza. Bien sûr, même nous, nos yeux sont sur Gaza. Mais ils prennent cette occasion pour mener toutes leurs actions violentes contre le peuple palestinien en Cisjordanie et à Jérusalem aussi. Monsieur Chakabou, qui êtes tout le temps en contact avec la bande de Razza, nous avons tenté justement de joindre beaucoup de personnes à Razza. Les communications sont difficiles. Comment est la situation sur place ? Il n'y a pas des mots pour décrire la situation à Gaza. Plus de 10 300 morts, plus de 25 000 blessés, plus de 272 000 habitants ont été démolis. Donc là, on parle de plus d'un million,1 personnes palestiniennes qui sont appris actuellement. Avec un bordement de bombardement qui n'arrête pas. La situation, vraiment, hier, j'ai tout contacté un de mes collègues. Il m'a dit qu'il ne trouve rien pour faire manger à ses enfants. Il n'y a rien, même pour acheter. Il n'y a rien dans les marchés, dans les magasins. Notre collègue devait faire nourrir ses enfants avec de la pâte très vieux. Même, il y avait des... C'est presque immangeable, mais il devait faire ça. Il n'y a pas de l'eau potable. Il m'a dit qu'on n'arrive pas à dormir parce que, en nous entendant, nos voisins, sur le débris de leur maison, on demande de l'aide. Mais on n'arrive pas à prendre l'aide. C'est ça, la situation à Gaza. C'est le pire qu'on peut imaginer. Merci, M. Ayman Chakar. Nos pensées vont vers vous et pour les habitants de Razza et toute la Palestine occupée. Je rappelle que vous êtes politologue. Vous interveniez depuis Naplouse. On continue avec cette plainte internationale intentée, qui sera intentée dès demain, déposée auprès de la Cour pénale internationale. Et pour approfondir la question avec nous ce matin, M. Bouconto Diallo, avocat spécialiste du droit international, M. Diallo, bonjour. Une action devant la CPI est sur le point d'être intentée contre l'antité sioniste. a-t-elle une chance d'aboutir, M. Diallo ? Oui, écoutez, je pense qu'il faudra, à mon avis, recadrer le débat et aller en profondeur dans ce débat qui ne doit pas être, disons, calqué sur un recours qui aurait été déposé ou qui pourrait être déposé, mais surtout, revoir l'ordre politique international, revoir les relations internationales, parce que chaque fois que nous sommes sortis d'une guerre mondiale, nous avons vu que l'ordre international politique avait été bouleversé. Et de là est née certaines organisations internationales qui ont montré leurs limites. Alors, la Cour pénale internationale, aujourd'hui, est venue pour relayer à cette carence. Malheureusement, beaucoup d'États l'ont pas ratifiée, les États-Unis d'Amérique, Israël comme vous dites, mais cela ne doit pas empêcher la Cour de faire son travail puisqu'il existe des décisions de la Cour pénale internationale qui ont visé des autorités politiques israéliennes. Et là, où est le problème, c'est qu'il faudrait qu'il y ait moins d'iniquité dans les relations internationales. Moins d'iniquité voudrait dire, repensez même la philosophie et la politique du droit de veto. Tant qu'il y aura la possibilité pour certains États, à partir de leurs acquis nés de la dernière guerre mondiale, de disposer d'un droit de veto qui leur permet d'avoir droit de vie ou de mort sur les faibles puissances et sur les pays sous-développés, et les pays africains, je n'en parle pas. Alors, il est certain que l'ordre politique international sera un ordre politique fondé sur l'iniquité, fondé sur moins de justice et ne pouvant plus résoudre ce que les populations du monde souhaitent voir résoudre, c'est-à-dire qu'il y ait plus de justice finalement dans nos relations internationales. Et c'est ça qui fera que la question palestinienne, comme tant d'autres questions, pourront être réglées de façon définitive. Mais si nous, nous ne pesons pas beaucoup sur la balance au plan international, simplement parce que lorsque celui qui dispose d'un droit de veto s'oppose à ce que nous voulons ou ce que nous tentons de réaliser, même si nous sommes une centaine d'États, alors il va de soi que rien philosophiquement et moralement ne fonde désormais l'existence ou le maintien de ce droit de veto. Dans ce cas-là, M. Maître Diallo, est-ce que la CPI peut réellement enquêter sur les crimes de l'antité sioniste à Raza ? Parfaitement, il y a eu des antécédents. Il y a eu des antécédents. Il y a des procès qui ont visé au niveau de la coopérature internationale, des procès qui ont visé des autorités israéliennes. Mais le problème, ce n'est pas que le procureur peut enquêter, mais c'est la volonté, appuyée par toutes les puissances, de voir ces requêtes aboutir. Parce que vous savez qu'il y a trois façons de saisir la coopérature internationale. Il y a d'abord la possibilité pour le procureur de déclencher des poursuites. Il y a la requête d'un État membre. Et enfin, il y a la décision du Conseil de sécurité. Or, aussi, là-bas, c'est toujours le droit de veto qui empêche à ce que certaines démarches puissent aboutir. Mais, à mon avis, en dehors de la CPI, aujourd'hui, cette affaire dépasse même le cadre de la CPI. C'est avec la Charte des Nations Unies, avec l'Organisation des Nations Unies, qui sont interpellées au premier plan, qu'il faut regarder la résolution du problème, parce qu'il y a des urgences. La Cour pénale, malheureusement, ne peut pas régler ces urgences. Il faut arrêter cette pénission collective, donc, infuée au peuple palestinien. Les Nations Unies doivent arrêter le processus si un cessez-le-feu ne peut intervenir. Mais, malheureusement, vous avez vu, la Cour pénale internationale, avec ses limites, avec ses retards dans la résolution des crises, donc, n'a pas vocation tout de suite à arrêter une guerre aussi difficile, aussi dure, que celle que nous voyons à travers les images. Vous voulez dire, donc, que cette requête, que cette plainte pourrait être empêchée par l'ONU, sous l'impulsion, par exemple, des États-Unis ? J'ai toujours apprécié, disons, la volonté d'avocats ou de partis civils qui ont tendance à vouloir, coûte que coûte, passer par la Cour pénale internationale pour déposer une plainte. Mais, sachez une chose, un État parti seul a des chances de pouvoir déposer une plainte qui puisse recevoir traitement. Ou, comme je l'ai dit, si ce n'est pas un État parti, que ce soit au moins le Conseil de sécurité des Nations Unies ou le procureur lui-même qui s'autosaisit sur la base d'éléments qui lui ont été fournis par les organisations internationales ou par des civils, des partis civils, à ce moment-là, effectivement, l'action peut aboutir. Mais, je vois mal une action qui passe par des avocats sans l'onction des grandes puissances aboutir. Et, bon, je reviens sur une chose. Vous avez vu, Israël peut faire l'objet de poursuites, notamment des autorités israéliennes, comme ça a été le cas pour les États-Unis d'Amérique qui n'ont pas ratifié ou des poursuites ont été engagées. Mais la suite, récemment, vous l'avez vu, les États-Unis ont déclaré, donc, des poursuites contre le procureur de la Cour pénale internationale et certains hauts magistrats de la Cour pénale internationale sous prétexte qu'ils ont osé mettre en cause la responsabilité pénale d'autorité politique américaine. Pourquoi donc, Maître Diallo, vous qui êtes avocat d'une grande expérience, pourquoi avoir, pourquoi la CPI, la Cour pénale internationale a été créée quand on constate que la CPI a souvent jugé les dirigeants africains ou encore le nombre de mandats d'arrêt établis à l'encontre de Poutine ? Oui, c'est ce qu'il faut déplorer. C'est pourquoi je dis que toutes les organisations internationales aujourd'hui souffrent de cette iniquité qui rend impossible la justice pour laquelle nous avons tant rêvé lorsqu'il s'est agi de mettre en place le statut de Rome, lorsqu'il s'est agi de mettre en place les Nations Unies, lorsqu'il s'est agi de mettre en place la Cour de justice internationale. Mais finalement, toutes ces institutions, tous ces organes ne sont que le reflet des politiques internationales entretenues par les grandes puissances. Toutes ces organisations sont sous la coupole de ces grandes puissances qui les manipulent malheureusement sur la base du droit de veto à leur guise et contre les intérêts des peuples du monde qui ont tant rêvé d'une justice internationale fondée sur l'équité, fondée sur plus de tolérance mais plus de moralité. Mais si une politique de justice n'est pas sous-tendue par une certaine morale internationale, une certaine morale tout court, j'allais dire, alors il n'y a pas raison d'espérer que cette justice puisse être la justice des peuples. La justice des peuples passe par une justice saine, une justice simple, une justice à l'image des justices de nos États. Combien de dirigeants africains ont été traduits devant la CPI et maître Diallo ? Bonne question. Je pense que je peux m'étaler pour vous dire que la plupart des dirigeants africains, la plupart, ont fait l'objet de poursuites devant ces juridiques. en passant effectivement par le Congo, en passant par la Côte d'Ivoire, en passant par les États récemment qui ont été visés et ciblés par des décisions ou même des actes posés par la Cour pénale internationale qui s'intéressent rapidement à tout ce qui se passe dans ces pays comme crime de guerre, crime de génocide, crime contre l'humanité, crime de torture. mais hélas, hélas, ce n'est pas cela qui avait été le rêve des peuples africains qui ont beaucoup contribué à la mise en place de la Cour pénale internationale, notamment nous ici au Sénégal, à cette époque où j'étais le président de l'Organisation nationale des droits de l'homme du Sénégal, je me suis battu pour que cette Cour pénale internationale voit le jour. Je me suis battu et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la première conférence internationale sur la Cour pénale internationale et l'harmonisation de l'éducation interne africaine par rapport à la Cour au statut de Rome a été organisée par moi-même à Dakar, donc où j'ai invité toutes les délégations africaines qui ont participé à cette œuvre magistrale magnifique pour qu'enfin, qu'il y ait une meilleure compréhension des règles de la Cour pénale internationale. Mais nous nous sommes battus pour que le Sénégal devienne même le premier pays signataire qui a ratifié le statut de Rome qui crée la Cour pénale internationale parce que nous étions très actifs. Mais ce que nous avions comme vision, comme idéal, n'a rien à voir avec l'objectif final que cette Cour est en train effectivement de remplir cet objectif. Ça n'a rien à voir avec l'objectif qu'on avait au départ. Maître Diallo, à l'entité sioniste, bénéficie d'une impunité totale depuis trop longtemps. Que faut-il pour arrêter cela ? Mais regardez, l'État israélien, le champion de la violation des résolutions des Nations Unies, aujourd'hui, demeure l'État israélien. Mais on ne dit rien parce que la nature au niveau le plus élevé des relations internationales milite malheureusement en faveur d'une telle réalité politique désagréable. Mais mieux, l'État d'Israël a été créé sur la base d'une résolution des Nations Unies. Mais aujourd'hui, cet État refuse d'appliquer les résolutions des Nations Unies. La dernière résolution en Assemblée Générale, vous avez entendu qu'il parle d'observer une trêve humanitaire mais n'a pas reçu éco-favorable au niveau d'Israël. Et les grandes puissances n'ont pas appuyé Israël pour que cette résolution puisse voir application. Comme à tant de résolutions, quelqu'un qui refuse d'appliquer les décisions de la Cour suprême, combien de fois la Cour suprême des États-Unis a rendu une décision et l'armée a refusé de l'appliquer. Ça, tout le monde l'a vu, l'a entendu. Mais mieux, on est allé plus loin pour introduire des réformes en Israël pour dire que maintenant, même les décisions de la Cour suprême, il devrait y avoir la possibilité que les décisions des autorités politiques aient plus de poids que les décisions de la Cour suprême et que les autorités politiques puissent remettre en cause des décisions de la Cour suprême. Ce que la majorité des Israéliens a déploré pour descendre dans les rues et empêcher cette réforme qui tarde à venir mais qui est sur le point d'aboutir. Donc, lorsqu'on a cette idée de la justice, une justice qui peut être remise en cause par une autorité politique supérieure, alors vous comprendrez aisément qu'on veut traduire cette réalité juridique et politique nationale en une réalité politique et juridique internationale à travers nos organisations internationales, à travers la diplomatie des États et c'est ça le dommage. Il ne faudrait pas qu'on déforme, qu'on réforme la philosophie qui a toujours sous-tendu la justice dans le monde. Merci Maître Boukanto-Dialo, je rappelle que vous êtes avocat spécialiste du droit international, merci d'avoir répondu à nos questions et le bilan macabre des violations et des violences sionistes, un raza vient de passer à 10 500 palestiniens victimes, tués depuis le 7 octobre pour 27 000 blessés également, bien sûr n'ont majorité que des civils et en majorité des enfants et des femmes. 48 journalistes également ont été tués durant un mois de violences à raza. Les bureaux des médias sont menacés et ciblés tout comme les familles et habitations des journalistes une volonté de réduire au silence. La seule source d'informations sur ce qui se passe dans l'enclave estime Gilles Levers. On l'écoute. Oui, tout à fait. Les deux tours des médias avaient été détruites en plein cœur de Gaza au début des opérations pour intimider et pour organiser, pour casser les images. Il y a vraiment une volonté de créer de huis clos. C'est certain et c'est une pratique que l'on retrouve souvent. J'ai également le souvenir de cette journaliste très réputée d'Al Jazeera, Boisclay, qui a été, on s'est maintenant, abattue vu que les théories funètes qui tournaient sur le fait qu'il s'attirait dans tous les sens. Non, ça a tiré sur elle et son amie journaliste. Il y a eu deux balles. Il y en a une qui l'a tuée, elle, et qui a juste effleuré le collègue à quelques centimètres près. Mais il y avait deux morts autrement. Donc, c'est bien intentionnel. Voilà, maître Gilles Devers, avocat, spécialiste en droit international, qui va justement diriger cette plainte collective auprès de la Cour pénale internationale contre l'entité sioniste. Le porte-parole de Kataïb el-Khassam a déclaré hier que 12 otages allaient être libérés dont plusieurs occidentaux, mais que l'opération a été entravée par l'armée d'occupation. Israël qui refuse toute trêve, d'ailleurs, un préalable selon Kataïb el-Khassam pour la libération des prisonniers. Les affrontements sur le front terrestre font rage à raza. Une quinzaine de véhicules blindés de l'armée israélienne ont été détruits près du camp de la plage à Beit Hanoun. Ces dernières 24 heures, la résistance palestinienne fait preuve d'une grande résilience et d'un grand courage. C'est ce que constate Liastel Rini et son invité dans cet entretien. Monsieur Robert Morakini, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes analyste politique, spécialiste des questions sécuritaires et militaires. On va évoquer la situation au Proche-Orient après plus d'un mois de guerre entre l'antité sioniste et la résistance palestinienne à sa tête le Hamas avec les brigades al-Khassam. Selon vous, qu'est-ce qui caractérise cette résistance palestinienne du point de vue militaire qui, il faut le dire, n'a pas manqué de faire prouve d'ingéniosité ? En fait, c'est une résistance qui a étudié les moyens de son ennemi et qui est adaptée. Et donc, en fait, ils ont détecté les failles dans le système parce qu'il n'y a aucun système qui soit infaillible. Toute armée, même la plus moderne possible, elle n'est pas totalement infaillible. D'ailleurs, on l'a vu en Afghanistan avec les armées occidentales qui se sont heurtées à des gens qui ont réussi à leur tenir tête pendant près de 20 ans. Eh bien, les Gazaouis, enfin, le Hamas a fait cette analyse et ils ont adapté leurs moyens à leur ennemi et ils l'ont fait de façon très intelligente d'ailleurs. Ils ont fait ça très intelligemment et puis, ça a marché. Bon, maintenant, je pense aussi que l'armée israélienne, elle était trop confiante comme toute armée qui se sent surpuissante et qui a toujours gagné ses conflits. Elle a fini par relâcher son attention. Je voulais juste rajouter que le conflit en Ukraine a beaucoup joué sur la tactique du Hamas au début de son attaque. Ils ont vu que l'histoire des drones avaient changé la stratégie ou la tactique militaire et que maintenant avec un drone à quelques centaines d'euros, vous pouviez détruire un char qui en vaut quelques millions. Et ils ont tout adapté en fonction de ça. Et ils ont très, très bien analysé la situation des guerres récentes. Voilà. Et quels sont les moyens utilisés par le Hamas ? Des moyens qui restent très modestes comparés à ceux d'Israël ? Les moyens techniques, c'est pareil. Ils ont analysé les nouvelles technologies de défense. Par exemple, au niveau des... Je prends des lances-roquettes anti-chars. Ils ont adapté des lances-roquettes d'ancienne génération sur lesquelles ils ont adapté une double charge, en fait. Ce qui fait que la première charge va casser le surblindage et la deuxième charge va pénétrer le char. Donc, ils ont très, très bien analysé leur ennemi et ils s'y sont adaptés. Quant aux roquettes artisanales, c'est les moyens de lancement qui sont artisanaux. Les roquettes en elles-mêmes, c'est des roquettes souvent d'origine iranienne. Ils ont adapté des lanceurs et le lanceur, c'est toujours facile à adapter. Avec un tuyau, vous faites un lanceur. Et il y a aussi un atout stratégique pour les brigades Al-Qassam, c'est les différents tunnels qui permettent à la résistance de se déplacer en toute discrétion et d'attaquer l'ennemi sioniste là où ils s'attendent le moins. Ah bah oui, pour eux, c'est leur seul moyen de survivre, en fait, puisque ça fait des années qu'Israël bombarde Gaza, ça fait des années qu'Israël les tient sous surveillance. Ils ne peuvent pratiquement pas se déplacer à l'air libre. Donc pour eux, c'est vraiment essentiel. Les tunnels, ils ont eu du temps pour les creuser. Là encore, ils ont repris ce que faisaient les prisonniers pendant la Deuxième Guerre mondiale dans les camps de prisonniers allemands. Ils ont creusé des tunnels. Et les Vietnamiens pendant la guerre du Vietnam ou les Japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde creuse des tunnels dès qu'ils sent qu'il a une menace aérienne. Dernière question, M. Morachini. On va parler d'un autre acteur important dans cette guerre, les États-Unis qui ont annoncé récemment l'arrivée d'un sous-marin nucléaire américain au Proche-Orient. Que signifie ce déploiement dans la région, selon vous ? Alors, personnellement, je pense que les groupements aéronavals américains sont là plus pour dissuader le Espolat libanais ou l'Iran d'intervenir que pour aider les Israéliens à massacrer la population gazaouie parce que, bon, hélas, les Israéliens ont des moyens aériens et des bombes terribles pour faire des dégâts énormes sur cette zone. Mais, donc, ils n'ont besoin de personne pour ça. En revanche, ils ont besoin de quelqu'un pour les protéger contre des menaces extérieures comme le Hezbollah ou éventuellement l'Iran. Ou même les rebelles outils yéménites puisque les premiers missiles que les outils ont lancés sur Israël ont été interceptés par des bateaux américains. Merci, M. Robert Morachini d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes analyste politique, spécialiste des questions sécuritaires et militaires. Merci beaucoup. Au revoir. Entretien signé Alias Telrini qu'on retrouve tout de suite pour le Zoom de ce mercredi. Ilias, bonjour. Bonjour Sabalina. Comme je le disais plus tôt, plus de 2200 Palestiniens ont été interpellés depuis le 7 octobre en Cisjordanie occupée. Parmi eux, Ah Tamimi. Ilias. Porte-drapeau de la cause palestinienne, icône mondiale de la résistance contre l'occupation et la répression israélienne. Ahad Tamimi, 22 ans, a encore une fois été interpellé par les forces de l'occupation à Nabi Salah, son village en Cisjordanie, lundi dernier à l'aube. Une interpellation musclée avec une quinzaine de soldats et un important convoi militaire. Après avoir fouillé et vandalisé sa maison, la maison familiale et confisqué son téléphone portable, on a vu des photos d'elle menottées, le visage pâle et le ministre sioniste de la Défense, Itmar Bengvir, s'est même félicité de cette interpellation. Entre temps, un hashtag free ad est lancé pour la soutenir. Elle est accusée d'incitation au terrorisme à travers des publications sur les réseaux sociaux qui appellent à l'extermination des juifs, mais sa famille affirme qu'elle n'est pas l'autrice de ces postes. Sa mère, Naliman, a ajouté qu'il existe des dizaines de comptes à son nom sur les réseaux sociaux. Depuis son enfance, Ad Tamimi a été blessée à trois reprises par les balles de l'occupation en plus d'une fracture infligée à la main. Elle ne manque aucune occasion pour défier les soldats sionistes connus depuis l'âge de 11 ans où elle est filmée le point levé face à un soldat où on la voit en train d'empêcher l'arrestation de son petit frère. Mais c'est en 2017 que son nom fait le tour du monde et elle est condamnée à huit mois de prison pour avoir giflé des soldats israéliens. Les membres de sa famille sont également connus pour leur résistance. Ad Tamimi restera considéré par les Palestiniens comme un exemple de courage face aux abus israéliens dans les territoires occupés. Reste à savoir combien de temps durera sa détention administrative et pourquoi les organisations des droits de l'homme ne plaident pas sa cause. Merci Alias Telreni, merci à vous chers auditeurs de nous avoir suivis, merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. On se retrouve mercredi prochain, même lieu, même heure. Bonne écoute sur Alger Chien 3. Sous-titrage Société Radio-Canada